Nous sommes en guerre. Bonjour à tous, bienvenue sur Jeu aux Petits Profondes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir à nouveau avec Youssef Findier qui est venu récemment sur la chaîne. Bonjour Youssef, comment allez-vous ? Bonjour Raphaël, je vais bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Même si vous êtes venu récemment pour une analyse, on vient pour faire un petit rappel parce que vous avez participé au numéro de l'Allée Confidencière de l'été qui permet de présenter un peu plus votre ouvrage. On a fait aussi un entretien complet sur le sujet, mais cet entretien peut être très intéressant étant donné l'actualité internationale que l'on peut observer et en même temps votre actualité personnelle. Parce qu'en ce moment, vous avez un peu le vent en poupe. Vous avez fait plusieurs participations sur différents médias, justement sur le sujet du conflit israélo-panestinien. Et je crois qu'en ce moment, il y a un petit peu de clash, de buzz. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu avant qu'on attaque le fond du sujet ? Oui, je peux en parler. Alors en fait, jusqu'au 7 octobre, disons que j'étais dans la routine, c'est-à-dire que moi, je suis un auteur relativement connu, mais peu connu. J'ai 10 livres à mon actif, une centaine d'articles, je suis conférencier, donc je poursuivais ma vie tranquille. Et puis, après l'attaque du 7 octobre, il s'est passé quelque chose d'important, c'est la déclaration de Benjamin Netanyahou se référant à la Bible hébraïque. Après le début de l'offensive israélienne contre Gaza, le massacre, l'épuration ethnique à Gaza, il a déclaré que nous, donc les Israéliens, nous réalisons les prophéties d'Esaïe. Et en fait, ça a confirmé mes travaux depuis des années, notamment mon premier livre paru en 2015, « Excellents Islam, tome 1 », sur ces genèses messianiques du sionisme, où j'expliquais, je tracais la genèse religieuse du sionisme, et je mettais en évidence les fondations bibliques de la politique de conquête du foyer national juif et d'Israël. Et de son objectif final. Donc, quand Netanyahou a fait cette déclaration, j'ai, sur Twitter, j'ai, sur X maintenant, sur Twitter, j'ai retweeté sa déclaration en expliquant ce que c'était, en disant, j'imagine que la plupart d'entre vous ne connaissent pas le contenu du livre d'Esaïe, notamment la deuxième partie d'Esaïe qui n'est pas d'Esaïe lui-même, qui a une dimension eschatologique, et je l'ai résumée en quelques lignes. Et mon tweet a fait 1 300 000 vues en 24 heures, après ça a continué à monter, et j'avais fait, je crois, précédemment une vidéo où j'expliquais que ce qui se passait à Gaza était une épuration ethnique. En fait, j'en avais parlé dans mon livre en 2015. Donc, quand ils ont commencé leur pilonnage, soi-disant, pour répondre à l'attaque du Hamas, j'ai tout de suite compris que c'était une épuration ethnique, puisque j'avais tous les éléments factuels, officiels, israéliens, sur ce projet d'épuration ethnique. Et quand j'ai fait cette vidéo-là, je crois, quelques jours après le début de l'offensive israélienne, ça a été beaucoup repris. Beaucoup ont repris la thématique de l'épuration ethnique. À ma connaissance, personne n'en avait parlé avant, à part des auteurs israéliens qui avaient écrit sur l'épuration ethnique, qui n'étaient pas connus que des spécialistes. Donc, j'en ai parlé et ça a été repris, ça a été repris, même jusque sur CNews, on a entendu Pierre Connaissat qui a parlé d'épuration ethnique, etc. Et donc, ça a attiré des projecteurs sur mes travaux et donc sur ma personne. Moi, je mets toujours en avant mes travaux, mes livres, etc. Ce n'est pas ma personne que je veux mettre en avant, je veux surtout pousser les gens à lire, voilà ce que j'écris. Voilà. Et donc, j'ai reçu un certain nombre d'invitations. D'abord, un débat sur Radio Courtoisie, un invitation de Mike Borowski, un débat avec Bruno Attal, je crois que c'est Bruno son prénom. Tout à fait. Un franco-israélien, complètement hystérique. Bref, et le débat, disons, s'est mal passé puisqu'on a atteint le point Godwin au bout d'une minute, donc Hitler, antisémite, nazi, etc. Et aussi, le côté agent infiltré musulman, c'est-à-dire que votre avis ne comptait pas parce que c'était dans tous lesquels à Takia. Ça, c'est aussi un point intéressant à relever. Donc, ce débat-là a fait beaucoup de buzz, beaucoup de buzz, et donc, les invitations se sont enchaînées. Puis, je suis passé chez Eric Morio, qui connaît Mike Borowski, donc c'est suite à l'invitation de Mike Borowski que je suis passé chez Eric Morio. Puis là encore, ça a fait 300 000 vues en 48 heures, en trois jours. Et donc, voilà, ça a attiré. Et juste après, l'invitation d'Eric Morio, dont l'émission a été diffusée le dimanche soir, la semaine dernière, et le mardi matin, je reçois une invitation d'André Bercoff, mais pas pour débattre, en fait, mais pour parler de mon dernier livre, La guerre des États-Unis contre l'Europe, qui n'a aucun rapport avec la Palestine. Donc là, ensuite, on a suivi des échanges sur Twitter, et j'ai dû expliquer, en fait, expliquer ma position. C'est-à-dire que, contrairement à certains auteurs ou autres, mon objectif n'a jamais été de passer chez Bercoff pour parler de mes livres. Quand j'ai eu quelques altercations sur Twitter en 2022 avec André Bercoff, je ne lui demandais pas de m'inviter pour parler de mes livres ou pour promouvoir mes livres. D'ailleurs, je n'ai jamais envoyé mes livres à André Bercoff, jamais. Et lui m'avait dit, nous allons débattre. Et moi, je me fiche de l'endroit, que ce soit sur Sud Radio ou ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de débattre du fond, notamment, du position de M. Bercoff, puisque je l'avais apostrophé. Tout d'un coup, André Bercoff se mettait à défendre la cause des femmes iraniennes qui veulent absolument se dévoiler. Est-ce que c'est la préoccupation des Français ? Non, c'est la préoccupation des Israéliens qui tentent de déstabiliser l'État iranien depuis longtemps. Donc, je l'avais apostrophé là-dessus, et puis sur bien d'autres choses que j'ai écrites sur lui, et son réseau, les gens qui gravitent autour de lui, comme Idriss Aberkane, sur leur rôle, que j'appelle l'opposition autorisée ou l'opposition contrôlée. Donc, lui m'avait dit, on débattra. Pourquoi, selon vous, Idriss Aberkane serait intégré dans de l'opposition contrôlée ? Parce qu'Aberkane a quand même une célébrité de plus en plus grandissante, et il est reconnu, justement, pour apporter des analyses plutôt objectives, ou en tout cas des analyses de fond sur différents sujets géopolitiques, et même un côté un peu dissident. Donc, est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus ? Oui, je vais développer, mais j'ai déjà écrit ça. Par exemple, dans un article qui s'appelle « Qu'est-ce que l'opposition autorisait ? » Donc, je renvoie les auditeurs à cet article. Il a été publié sur Égalité et Réconciliation, et j'explique tout ça. Mais pour résumer, ce que j'explique, c'est que ces gens-là, que ce soit de Berkhoff à Aberkane et d'autres, pointent du doigt les effets, mais jamais les causes. Par exemple, quelqu'un comme les deux, Berkhoff et Aberkane, s'attaquent à Macron, par exemple, à la Macronie, à la politique macronienne, la politique covidiste, etc. Mais, en même temps, ils font l'éloge de Jacques Attali, qui se vantent d'avoir inventé Emmanuel Macron. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi quelqu'un comme André Berkhoff vocifère contre Emmanuel Macron, mais invite Jacques Attali et le qualifie de « pied de la mirandole de temps moderne », etc. Alors que Jacques Attali a un rôle dans la politique française extrêmement néfaste, d'autant plus que Berkhoff et Aberkane se présentent, je crois, comme des souverainistes, c'est ça ? Souverainistes français. Comment est-ce que vous faites pour défendre Jacques Attali, qui est le représentant du globalisme en France, tout en vous disant vous-même conservateur et souverainiste ? D'ailleurs, je dis, Idrissa Aberkane a défendu Jacques Attali quand il est passé sur Sinkerview. J'ai rapporté ces éléments-là quand il est passé chez Sinkerview en 2017. On me dit « Ah, mais vous avez travaillé avec Jacques Attali ? » Il dit « Oui, non, 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 oui, non, mais il est gentil, c'est pas Dark Vador, contrairement à ce qu'on dit dans les banlieues. Moi, je peux vous assurer que Jacques Attali était un gentil. » Ça me prend pour des imbéciles. Après, en cherchant un petit peu déjà à l'époque, je ne m'étais jamais intéressé à Idrissa Aberkane puisque pour moi, c'était un Bogdanoff de point zéro. C'est un vulgarisateur, un peu comme le frère Bogdanoff. C'est sympa, mais à partir du moment où il a rejoint le Front Populaire de Michel Onfray, je veux dire, il est entré dans mon champ d'analyse, tout simplement. Je ne suis pas allé chercher Aberkane quand il faisait de la vulgarisation scientifique. Donc, il est arrivé dans mon champ de vision quand il a rejoint Michel Onfray. J'étais déjà en train d'analyser, j'avais déjà écrit, sur le phénomène Zemmour, le néoconservatisme en France et les liens entre Zemmour et Michel Onfray, le parcours Michel Onfray, qui est parti d'une position libertaire, à une critique virulente du judaïsme en se fondant dans la promotion des travaux de Jean Solaire. Et on lui a tapé sur les doigts, le grand rabbin de France, Rennes Corsab, lui a tapé sur les doigts, lui a bien fait comprendre que ça allait chauffer pour lui. Et donc, il est parti en Israël, il a fait deux conférences là-bas, il s'est prosterné là-bas, et puis il est revenu, et il a écrit un livre contre l'islam. Et puis, il a lancé son machin Front Populaire, Idriss Aberkane l'a rejoint. Et donc, à partir de là, j'ai dû intégrer Idriss Aberkane dans mon analyse, comprendre ce qu'il faisait là. Donc, en creusant, en analysant les positions des uns et des autres, je suis tombé évidemment sur André Bercoff, ami de Jacques Attali depuis 40 ans. Donc, je n'ai pas d'animosité particulière envers les uns et les autres, parce que c'est des gens que je ne connais pas personnellement. Je ne les ai jamais rencontrés, je n'ai jamais discuté avec eux. Pour clôturer justement cette petite parenthèse, Aberkane, selon vous, quels ont pu être les propos ou les analyses d'Aberkane qui peuvent montrer une sorte d'opposition autorisée ou contrôlée, c'est-à-dire quelque chose qui serait donc finalement potentiellement néfaste à une sorte de lutte politique, soit contre apéticitante ou contre la dorsche dominante occidentale ? Le champ du politique, c'est la distinction entre l'ami et l'ennemi. Je renvoie à Schmitt. À partir du moment où vous êtes dans le champ du politique, dans un combat politique, et que vous refusez de désigner l'ennemi, et qu'au dernier moment, vous visez à côté, c'est que vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème. Et donc après, il faut creuser, savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que ces gens-là ont ces positions particulières ? Et là, quand je vois, par exemple, l'arrêt s'amangé, sous les yeux, j'ai un article de Arrêt sur image qui s'appelle « Des journalistes invités en visite en Israël en pleine guerre », avec pour résultat la transmission d'éléments de langage sur les plateaux de télévision français. André Bercoff a fait partie de ce voyage-là. Il est parti en Israël et il est revenu pour se faire le petit télégraphiste de télévision. Qui date de quand, cet article, s'il vous plaît ? Ah, de quelques jours. Ah, d'accord. Ah oui, c'est là, c'est tout récent, c'est pendant la guerre, en fait. Et ils sont partis en voyage en Israël fin octobre. Donc l'article est sorti juste après, il date de quelques jours. Mais André Bercoff, on l'avait déjà épinglé, parce qu'on m'avait transmis une vidéo qui est maintenant célèbre, où on le voit, une soirée organisée par KKL, qui est en fait une organisation liée à Israël, à KKL, à Jérusalem, à KKL en France, qui se charge, en fait, de financer mes maisons dans les territoires occupés. C'est-à-dire que des territoires qui sont volés par Israël, dont les Palestiniens sont expulsés de ces territoires-là, et bien KKL fait partie des organisations qui financent les maisons sur les territoires occupés. Et donc lui... Oui, qui se traduit d'ailleurs littéralement, fonds pour la création d'Israël. Voilà. Lui. Et donc ce voyage-là était organisé par KKL. Et il y avait effectivement aussi Elisabeth Lévy. Et dans cette vidéo, on voit André Bercoff chanter, et il chante « Israël vivra, Israël vaincra ». Donc moi, je veux bien qu'on me dise qu'il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien, mais quand vous avez des figures comme André Bercoff qui se présentent comme des souverainistes français, donc des défenseurs des intérêts de la France, et qui en même temps font de la propagande israélienne... D'ailleurs, quand il y a eu l'attaque du 7 octobre, André Bercoff a fait une vidéo avec Idrissa Berkane, qui se posait tous les deux comme des analystes neutres. J'ai commencé à écouter une vidéo d'Aberkane, parce qu'on me l'a signalé, où il parle d'un Gaza 2. Moi, j'avais expliqué que le projet israélien était de chasser les Gazaouis vers le Sinaï pour s'approprier Gaza. Tout ça, c'est documenté. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et dans cette vidéo-là, je l'ai écoutée en partie, mais on me l'avait résumé. J'ai quand même écouté une bonne partie. Il était en train de faire du service après-vente. Il parlait du projet de Gaza 2 dans le Sinaï, en disant en gros que c'était ça la solution pour les Gazaouis. Donc, il vient derrière pour faire du service après-vente pour les Israéliens. Et ça, ça n'apparaît pas. Les gens qui parlent d'un éventuel débat entre Berkane et moi disent que de toute façon, ils ont des positions similaires, ils sont tous les deux pro-palestiniens. Et c'est ça qui est frappant. C'est-à-dire qu'à force d'enfumer les gens dans du baratin, des circonvolutions, des anecdotes et jouer sur le flou, les gens ne savent plus en fait quelle est la position de Kim. C'est qu'il faut peut-être remettre dans un contexte précis, par exemple, pour la position de Berkhoff qui est quand même assez curieuse. C'est-à-dire qu'en tout cas, il va se présenter comme un conservateur. C'est-à-dire que Berkhoff, il va être connu justement pour parler des dysfonctionnements de la France, des problèmes de l'immigration incontrôlée, le fait de vouloir en fait défendre les frontières, l'identité, par exemple. Ça va être parmi les choses qu'il va dénoncer. Mais en étant véritablement pro-israélien, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? On en a parlé il y a quelques minutes avant. C'est le fait que le Likoud avec le parti opposition a proposé une solution. C'est de permettre en fait aux Palestiniens tout simplement de partir et de pouvoir se réfugier tout simplement et d'être accueillis en Europe. Et donc là, ça crée en fait une sorte de problème, enfin de contradiction, c'est-à-dire vouloir se déclarer en France comme vouloir être quelqu'un qui veut défendre l'immigration et les frontières, enfin être contre l'immigration massive, incontrôlée, etc. et avoir un contrôle des frontières. Mais en même temps suivre une politique radicale sioniste qui veut imaginer ce genre de stratégie, ça amène à des contradictions qui sont importantes à relever, surtout lorsqu'on voit l'image qu'a Berkhoff aujourd'hui pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire le fait d'être peut-être une sorte des figures de la dissidence ou en tout cas du côté rebelle par rapport au pouvoir mainstream et aux stratégies globalistes. En fait, il y a une vraie contradiction dans le discours. Alors, lui, Berkhoff, il fait son travail de propagandiste pro-israélien, il est dans son rôle, mais le problème, c'est les gens qui prennent la défense d'ailleurs d'André Berkhoff et même contre moi, je ne citerai pas de nom, mais de gens qui sont censés être, disons, dans le même camp que moi, se prennent partie pour André Berkhoff contre moi. Et c'est intéressant parce que cette propagande pro-israélienne à laquelle adhère une partie des droits tard, conservateurs, en fait, néo-conservateurs est intenable parce que premièrement, ils défendent, ils sont opposés au projet de grand remplacement en Europe, mais en même temps, ils défendent le grand remplacement en Palestine parce que le projet israélien, le projet sioniste depuis le départ, depuis le foyer national juif, c'est un projet de grand remplacement petit à petit. C'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire des populations qui croyaient descendent des Hébreux mais qu'en fait qui sont des Européens ou des Nord-Africains judaïsés, s'implantent en Palestine en chassant les autochtones, les vrais autochtones, que ce soit les Palestiniens chrétiens, musulmans ou juifs parce que les Palestiniens juifs étaient opposés aux immigrés ashkénazes, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est pas une lutte entre des juifs et des musulmans, c'est plus compliqué que ça. Donc, ça c'est la première contradiction et la deuxième contradiction c'est soutenir Israël qui veut chasser les Gazaouis de chez eux alors que les conservateurs français sont censés défendre l'enracinement donc ils défendent l'enracinement ici mais ils défendent le déracinement là-bas et le problème aussi qui se pose c'est que l'Égypte refuse d'accueillir dans le Sinaï les deux millions et quelques de Gazaouis et c'est pour ça que le député du Likoud et de l'opposition ont proposé sur un plateau de télévision en Israël d'envoyer vers l'Europe les Gazaouis mais en fait les pro-israéliens les néo-conservateurs et les globalistes que ce soit en fait la tendance disons BHL parce qu'en fait BHL est un globaliste mais en même temps un néo-conservateur qui en détruit la Libye ou la tendance sorosienne représentée en France par Jacques Attali les deux sont acteurs du grand remplacement quand ils ont détruit quand les néo-conservateurs pro-israéliens ont détruit la Libye arrivent les globalistes messianistes puisque George Soros comme l'explique Pierre-Emmanuel Blakvan avait des poussées de fièvres et se prenait pour le Messie quand il était gamin cela arrive et finance les vagues migratoires qui vont débarquer en Europe donc en fait la position des conservateurs français des souverainistes français pro-israéliens est absolument intenable elle est injustifiable et c'est pour ça que ces gens-là refusent de débattre mais de débattre tranquillement sans un objectif ni quoi que ce soit simplement qu'on mette les choses sur la table leur contradiction ils ne veulent pas de cela donc quand un souverainiste français s'acquine à des Gold Nadel à des Bercoff et ainsi de suite il n'est pas il n'est pas crédible il n'est pas cohérent surtout là et je vois quelqu'un par exemple comme Laurent Ozon lui a très bien compris l'arnaque il avait relé d'ailleurs le dialogue entre les deux députés israéliens qui projetaient donc d'envoyer les Gazaouis en Europe et il avait tweeté bingo bingo ça veut dire en fait là on arrive à l'aboutissement du projet c'est à dire à la fois déracinement des Palestiniens les chassets de chez eux grand remplacement terminé et puis poursuivre le grand remplacement en Europe voilà c'est ça c'est ça qu'il faut comprendre il faut être cohérent parfait donc je pense que c'était un bon un bon rappel à faire étant donné que c'est un sujet qui à mon avis va prendre de plus en plus d'ampleur parce que je pense qu'on va pouvoir faire progressivement le lien avec le titre de cet entretien qui vont être donc les Etats-Unis dans l'enjeu mortel de l'Europe parce que ce qu'on observe c'est que sur un plan géopolitique on voit qu'il y a deux blocs évidemment qui commencent à devenir de plus en plus radicaux c'est à dire on voit l'Occident qui se renforce et surtout avec le conflit à la base russo-ukrainien il y a eu une opposition entre le bloc occidental et le bloc des BRICS mais on voit aujourd'hui avec le conflit israélo-palestinien qu'il peut y avoir des modifications avec par exemple une nouvelle importante qu'il y a eu cette nuit qui est donc l'élection du nouveau président argentin donc Javier Mielin j'ai peur de me tromper je n'ai pas suivi du tout cette actualité donc je vous laisse développer donc en fait c'est qu'il y a un nouveau président argentin qui a été élu qui est connu pour être libertarien qui haït le gauchisme et qui représente en fait très bien ce qui attire aujourd'hui de nombreux qu'on pourrait appeler personnes droite retard évidemment tout n'est pas forcément idiot dans le fait de vouloir suivre certaines critiques qu'il peut faire donc il critique le gauchisme il va critiquer les banques centrales il peut faire même la promotion par exemple du bitcoin donc en fait il passe pour un véritable dissident assez impressionnant ce qui semble plutôt bien et en plus il est connu pour ses saillies où il est en train de péter les plombs de devenir tout rouge on sent une ambiance un petit peu des années 30 qui peut être un peu effrayante mais dans tout cas il y a une passion vers cet homme et donc là il a été élu mais justement ce que l'on observe c'est qu'il a quand même déclaré lui-même lire la Torah tous les jours et vouloir même se convertir au judaïsme mais être totalement pro-israélien et le problème par exemple c'est que là si on veut re-rentrer dans une analyse politique et géopolitique l'Argentine l'Argentine normalement un de ses premiers liens en termes de commerce et d'importation et d'exportation c'est avec la Chine et donc le fait d'avoir un président qui va décider de devenir en fait totalement pro-israélien et pro-américain et vouloir décider justement de suivre une économie finalement avec le dollar alors que pourtant il se déclarait dans son discours contre les banques centrales pour justement le bitcoin ou contre justement la finance apatride etc. ça peut créer des contradictions et on voit encore une fois ce petit sujet important qui est la position sur le conflit israélo-panestinien est-ce que vous avez un avis dessus sur ce sujet là votre micro est coupé Youssef ouais pardon j'ai pas suivi cette actualité donc pour l'instant je vais éviter de m'exprimer dessus je vais essayer de suivre ça voir si ça va donner en fait une politique à la Bolsonaro parce que Bolsonaro avait aussi fait des déclarations pro-israéliennes c'était un évangélique d'ailleurs et il s'était rendu en Israël on lui avait présenté la maquette je crois du prochain temple du troisième temple parce qu'il y a un projet de destruction de la mosquée d'Alexa et de fondation du troisième temple mais ensuite il a mené une politique réaliste voilà il ne faut pas oublier que c'est l'Amérique du Sud donc sur le plan géopolitique de toute façon la géographie compte et l'éloignement de l'Amérique par rapport au théâtre de conflits actuels et ce qui se passe sur le grand continent eurasiatique n'a pas de grand intérêt de grand impact donc on va voir on va voir surtout la relation future entre l'Argentine et les Etats-Unis c'est surtout ça le plus important dans la région mais je vais suivre ça et on y reviendra peut-être pour l'instant c'est trop frais pour en parler trop chaud pour en parler et lorsqu'on voit justement dans certaines nations soit de l'Occident ou même de l'Amérique du Sud une position très pro-israélienne on voit aussi qu'il y a des manifestations pro-palestiniennes qui ont lieu en Europe et il y a aussi eu la marche contre l'antismétisme en France bien évidemment mais on observe en fait une critique assez radicale ou importante par rapport justement à ces mouvements pro-palestiniens l'actualité parle même justement de manifestants qui font du sabotage des dégradations il y a eu un événement qui peut paraître anecdotique mais qui était en Angleterre où il y a des rats qui avaient été libérés avec les couleurs de la Palestine pour essayer d'après ces manifestants-là de vouloir lutter pour la Palestine qu'est-ce que vous pensez de cette image justement que peuvent avoir les pro-palestiniens ou en tout cas les mouvements qui peuvent critiquer la position pro-israélienne alors en fait je pense que ça traduit quand même une crise profonde j'en ai parlé dans un article qui est paru hier c'est Gaza-Israël et la crise de l'Occident la dérive de l'Occident sur égalité et réconciliation où j'explique qu'en fait c'est une crise de l'inégalitarisme en Occident qui a fracturé la société entre une oligarchie et une bourgeoisie rattachée à cette oligarchie donc qui regarde en fait le reste de la population avec mépris que ce soit en France ou dans le reste de l'Occident il y a véritablement une fracture pas seulement une fracture sociale par les gauchers et Todd dans les années 90 mais une fracture fondamentale je dirais anthropologique idéologique et bien sûr socio-économique avec une division entre ce qu'appelle en fait Yuval Noah Harari le conseiller israélien de Klaus Schwab les dieux et les inutiles et c'est pas c'est pas un hasard c'est un israélien qui propose en fait cette vision de l'humanité en Occident et auprès des élites occidentales c'est à dire qu'il y aurait les dieux les catégories supérieures l'élite l'hyper classe puis une bourgeoisie qui croit appartenir en fait à cette oligarchie mais qui est en fait en cours d'affaissement sur le plan socio-économique et le reste donc en fait le reste c'est la France périphérique pour reprendre les termes de Guy Duit l'Amérique périphérique les gilets jaunes les travailleurs les gueux et en fait la masse de gueux est de plus en plus importante puisque le système inégalitaire socio-économique fondé sur l'économie fictive contre l'économie réelle tente à appauvrir à détruire même les classes moyennes occidentales et à les réunir dans une espèce de grand bloc des inutiles et ça j'explique que pour comprendre ce résultat historique il faut remonter à la révolution luthérienne puis la révolution calviniste donc en fait la réforme qui va instaurer en Europe d'abord dans le monde de Germanie puis ça va se répondre une religion inégalitaire qui revient à l'Ancien Testament en fait c'est Luther qui rejette la théorie des actes et au profit de la théorie de la grâce la théologie de la grâce pareil avec Calvin mais ça va être exacerbé et donc vous avez avec Luther un inégalitarisme théologique un inégalitarisme même social avec Calvin ces dimensions-là vont s'aggraver et même le calvinisme après Calvin va comment dire être influencé par la Bible hébraïque et Calvin va reprendre en fait la fameuse phrase le fameux verset dans la Torah l'Exode il y avait puni les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la troisième quatrième génération donc lui Calvin reprend cette idée-là ça va être accentué par le calvinisme donc ça va donner un inégalitarisme racial donc un inégalitarisme théologique inégalitarisme social et inégalitarisme racial et ça va influencer notamment les colons en Afrique du Sud et bien sûr les pères pèlerins et les colons anglo-saxons calvinistes en Amérique donc il y a un socle commun disons vétéro-testamentaire inégalitaire commun donc au monde protestant anglo-américain et Israël bien sûr le point commun c'est la Bible la Bible hébraïque et la France en particulier l'Europe en général ayant été intégrée à l'espace américain donc à l'espace vétéro-testamentaire à l'espace judéo protestant ils ont à partir notamment des années 80 et là c'est le tournant de la rigueur en 1983 l'influence de Jacques Attali on va peu à peu avoir en France une pénétration de la haute finance l'influence de la haute finance qui va donner lieu en fait à ce qu'on appelle un capitalisme de connivence bref ce qui va vous donner plus de 50% des inspecteurs des finances qui servent de l'ENA qui vont passer dans la banque ou dans les grandes entreprises et revenir dans l'appareil d'état 55% à peu près et donc vous avez ce système là inégalitaire qui va s'implanter en Europe et en France en particulier vous allez avoir des étapes clés vous voyez vous avez Vatican II qui va produire un effondrement du catholicisme religion égalitaire qui en France va d'une certaine façon tempérer les forces inégalitaires et puis l'effondrement du catholicisme suite à Vatican II va conduire à mai 68 révolution culturelle libérale libertaire déstabilisation du système politique en France progressif vous avez en 74 la loi sur l'IVG 1981 la fin de la peine de mort 1983 le tournant de la rigueur les inégalités vont progresser 2007 vous avez la réintégration avec l'élection de Sarkozy réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN tout ce mouvement là de longue durée qu'il faut que j'analyse j'ai pas terminé d'analyser va vous donner un monde disons occidental et donc aujourd'hui israélo-occidental avec une fracture entre des élites israélo-occidentales qui partagent la même vision du monde fondamentalement inégalitaire et les peuples donc là on en revient à votre question et les peuples qui ont subi cela ils ont subi cela avec notamment en France avec les gilets jaunes écrasés ils ont subi cela avec les confinements le mépris les manifestations réprimées les confinements vous souvenez-vous en France les confinements qui concernaient tout le peuple français mais les membres du gouvernement etc eux avaient leur soirée dans des restaurants chics qui avaient été défendus ces gens-là cette élite avait été défendue d'ailleurs par Eric Zemmour qui a bien intégré ce système inégalitaire d'ailleurs et donc ces peuples occidentaux notamment européens même aux Etats-Unis se sentent naturellement solidaires des Palestiniens puisqu'en fait ils sont tous considérés comme des sous-hommes d'une certaine façon les Russes du Donbass ont été traités comme des sous-hommes par le régime de Kiev l'oligarchie occidentale a traité et continue à traiter les peuples occidentaux comme des sous-hommes et les Israéliens considèrent et traitent les Palestiniens comme des sous-hommes et c'est dit de façon explicite donc il y a naturellement une solidarité avec les Palestiniens et les propagandistes fro-israéliens ne le comprennent pas ils ne comprennent pas ils se disent mais pourquoi en fait ils ne sont pas solidaires des Israéliens qui ont été tués le 7 octobre d'ailleurs on pourra revenir sur le détail de cette tuerie parce que la majorité des Israéliens qui ont été tués d'après les témoignages des Israéliens civils et militaires et d'après les médias israéliens c'est l'armée israélienne qui les a causées bref je referme la parenthèse ils ne comprennent pas mais c'est normal qu'ils soient plus solidaires des Palestiniens puisque d'une certaine façon en fait ils s'identifient à eux toute proportion gardée donc il faut bien comprendre cela vous ne pouvez pas traiter en fait dire aux français comme le fait Macron elle a fait Macron je veux emmerder les français emmerder les non-vaccinés insulter les gens les commentateurs télé qui se sont tus sur le Donbass qui ont insulté les français qui ne voulaient pas se faire vacciner qui ont insulté les soignants français parce que certains ne voulaient pas se faire vacciner et qui ont été suspendus et ces mêmes commentateurs ont pris des positions pro-israéliennes donc il y a une cohérence globale dans ce qui se passe et ça il faut bien le comprendre ce sont des tendances de fond et vous pourrez organiser toutes les manifestations que vous voulez insulter, intimider etc. vous n'y changerez rien ce sont des tendances de fond mais s'il peut me permettre de faire donc pas l'avocat du diable mais d'abord vous posez une question et après me faire un petit peu l'avocat du diable selon vous est-ce qu'il y a plus au sein de la population de personnes qui seraient sensibles du côté pro-palestinien ou plutôt du côté pro-israélien et si je pose cette question c'est en utilisant justement les problèmes sociétaux que l'on peut observer même de faits divers là par exemple on a eu un fait divers en France malheureusement c'est en fait un jeune de 16 ans si je ne me trompe pas qui donc s'est fait tuer avec 18 autres personnes qui ont été blessées dans un village de France si dans le tiers il pouvait me remettre le nom ce serait pas mal mais dans tous les cas c'est une on aurait dit vraiment une sorte de descente il semblerait que ces personnes soient issues de l'immigration qui vont être considérées comme justement ils sont issus de l'immigration c'est des migrants qui viennent d'arriver non mais c'est que pour l'instant ce sont les informations qui vont sortir mais là je vous pose justement cette question je ne vais pas donner mon avis je vais vous dire comment l'information semble être traitée et va être reçue c'est qu'on voit de plus en plus évidemment une critique de l'islam que ce soit de l'immigration massive et incontrôlée mais aussi une présence de l'islam on peut voir le nombre d'images critiques justement des mouvements pro-palestiniens en essayant de se concentrer principalement sur le fait que les pro-palestiniens sont surtout pro-musulmans et qu'on voit les pro-musulmans qui semblent haïr l'occident etc voilà donc comment est-ce que vous vous interprétez ces critiques là qu'il peut y avoir est-ce que vous pensez qu'il y a plus de pro-palestiniens ou plus de pro-israiniens au sein de la population est-ce que le ras-le-bol qu'il peut y avoir contre justement cette stratégie du chaos qui peut être mise en place avec une immigration massive et aussi une expansion d'un certain islam ça c'est toujours le grand sujet il y a un islam qui je pense s'étend peut-être que vous pouvez donner votre avis d'ailleurs dessus est-ce que selon vous il y a un islam qui s'étend est-ce que c'est un bon islam un mauvais est-ce que vous pouvez d'abord répondre à ça il y a plusieurs questions il y a plusieurs questions donc pour pas que j'oublie la première question c'est est-ce qu'il y a plus de pro-israéliens ou de pro-palestiniens en France j'ai pas fait de sondage mais si on regarde les manifestations il y a effectivement manifestement plus de pro-palestiniens que de pro-israéliens je pense que comme je l'ai dit précédemment si vous cherchez des pro-israéliens vous allez les trouver d'abord dans la communauté juive française comme ailleurs c'est plus du tribalisme qu'autre chose et vous allez les trouver chez ceux justement qui votent par exemple Macron les boomers la bourgeoisie etc je pense que si on fait une analyse sociologique des manifestants on va retrouver cela un peu les manifestations pour Charlie mais à plus petite échelle vous voyez les manifestations et ça ça avait été fait par Emmanuel Todd dans son livre qui est Charlie il avait fait une étude sociologique très précise des manifestants donc ça c'est la première question la deuxième question c'est c'est le fait qu'il va y avoir une critique de plus en plus centrée sur l'islam justement et non pas forcément sur le conflit israélo-palestinien et le fait qu'il va y avoir soit une droite une dissidence ou même justement des pro-sionistes qui vont se concentrer en disant que ça permet de montrer un choc de civilisation important parce que les pro-palestiniens seraient justement pour beaucoup d'entre eux pro-musulmans et que ça pourrait être problématique alors en fait il faut vraiment il faut vraiment distinguer deux choses encore une fois je l'ai déjà dit je suis pas le seul à le dire même des gens comme Laurent Ozon le disait et le répète il faut distinguer immigration population halogène et islam et religion ce sont deux choses différentes parce que vous avez beaucoup de subsahariens qui arrivent notamment en Europe et en France qui ne sont pas musulmans et même si l'islam disparaissait comme par magie de France demain il y aurait toujours la question de l'immigration donc il faut bien distinguer les deux et maintenant l'islam l'islam c'est un autre phénomène alors il y a une question démographique c'est à dire que si vous faites venir massivement des maghrébins pendant des décennies comme Julien Drey l'a fait il l'a promu pendant des années pendant des décennies ne vous étonnez pas ensuite d'avoir sur le sol français une présence musulmane et donc des musulmans qui vont être naturellement pro-palestiniens on voit aujourd'hui que Julien Drey est complètement hystérique et qu'il a l'air de s'en mordre les doigts je suis désolé mais il ne fallait pas les faire venir maintenant ils sont là ça c'est la première chose deuxième élément c'est sur la nature de l'islam je l'ai déjà dit à l'APT il n'y a pas un islam je parle de la sociologie je ne parle pas de l'islam religion qui est unique il y a un seul coran mais sur le plan sociologique et démographique il y a plusieurs islams originellement il y a eu l'islam maghrébin et donc il y a un islam turc il y a une population turque relativement importante l'islam maghrébin disons que au maghreb la tradition musulmane est assez homogène c'est le malikisme c'est l'école de droit et de jurisprudence malikite les maghrébins mais avec la complicité des dirigeants occidentaux et français on a laissé pénétrer sur le territoire européen et français des idéologies le wahhabisme puis également le frérisme qui ne sont pas issus des islams traditionnels pour ne parler que du wahhabisme c'est une hérésie qui est née au 18ème siècle et qui a été promue au 20ème siècle par les britanniques et les américains et donc les hommes politiques français corrompus qui ont été notamment payés par le Qatar dans une période plus récente mais qui ont passé des contrats avec des rétrocommissions avec l'Arabie saoudite ont permis à ce wahhabisme de s'implanter pour ensuite quelqu'un comme Sarkozy par exemple lui il est au sommet de l'hypocrisie il a fait des campagnes anti-islam en tapant sur l'islam tout en allant au Qatar recevoir de l'argent donc en laissant le Qatar financer des mosquées puis également l'Arabie saoudite donc on se moque d'où le problème il est politique donc il faut revenir aux politiques le problème c'est que les politiques ont mené des politiques d'immigration massive ensuite ils ont laissé le wahhabisme et le frérisme s'implanter en France pour qu'au final des gens comme Sarkozy puis Eric Zemmour disent en fait le problème c'est l'islam c'est l'islam conquérant mais je suis désolé je veux dire la politique de l'Union Européenne et la politique d'immigration et la corruption des dirigeants français qui ont laissé des peuples pétro-monarchies investir en France ce ne sont pas les musulmans qui l'ont organisé ce sont eux voilà il faut bien faire bien faire la part des choses et je répète que ceux qui ont déclenché les vagues de migration massive depuis le printemps arabe depuis la destruction de la Libye ce n'est pas le lobby musulman c'est l'OTAN c'est Nicolas Sarkozy c'est Bernard-Henri Lévy qui a dit que ce qu'il avait fait en Libye il l'a fait en tant que juif ce sont les américains qui ont utilisé la France comme voiture bélier pour faire sauter détruire la Libye et faire sauter le verrou comme l'avait dit Kadhafi avait dit aux Européens imbéciles que vous êtes vous êtes en train de détruire le verrou qui va faire se déferler les vagues migratoires et puis les organisations de Georges Soros qui ont financé cette immigration donc encore une fois pour revenir au discours des Zemmour des Bercoff etc et les autres jamais ils ne pointent du doigt l'origine du problème les causes c'est simple à faire c'est pas compliqué et pour revenir justement à la question du début au lieu d'avoir une discussion de fond sur ce sujet là monsieur Bercoff veut m'inviter pour parler de mon dernier livre sur les Etats-Unis qu'il n'a pas lu donc en fait pour noyer le poisson pour me dire en gros arrête de m'attre on va marchander tu vas venir faire ta promotion parce que tous les auteurs marginalisés ne rêvent que de ça puis on va parler d'autre chose ah non je ne vais pas venir pour vendre des livres et parler d'autre chose et puis être absorbé par cette position autorisée il faut qu'on parle du fond donc soit j'en parle directement avec les intéressés les propagandistes soit j'en parle à côté mais je continue à en parler voilà merci pour cette réponse je pense que c'est intéressant d'aborder ces sujets là parce que justement il y a très peu de débats qui sont faits sur ces sujets ou même des questions qui sont posées directement par exemple j'aurais peut-être une dernière question sur ce sujet là avant de se recentrer un petit peu plus sur donc à la base le dossier qui a été fait dans la lettre qui est aussi l'extrait donc de votre livre il sera pour parler plutôt des solutions de l'Europe ou en tout cas de la France et des stratégies qui pourraient être mises en place c'est justement donc là vous avez parlé donc de Bercoff de Bruno Attal vous parlez donc de certaines personnes qui font preuve en fait finalement d'un sionisme assez présent ou de Serge Fédard-Buch avec qui j'ai débattu oui tout à fait tout à fait donc est-ce que vous pouvez partir du principe donc que ces personnes là peuvent faire preuve de ce qu'on appelle finalement une double allégeance c'est-à-dire qu'ils peuvent donc s'exprimer en France parler de la politique française mais faire des commentaires ou vouloir orienter l'opinion sur des stratégies qui pourraient être pas forcément favorables uniquement à la France oui tout à fait oui oui tout à fait c'est-à-dire que justement je me permettrais excusez-moi de vous couper c'est parce que la question de la violence sur ça c'est que on peut voir au sein de la droite générale identitaire souverainiste etc. qu'il va y avoir une remarque et là j'aimerais vraiment votre avis sur ça de la même manière que là vous avez répondu sur les différentes formes d'islam c'est est-ce que justement c'est un argument qui est infondé est-ce que c'est pertinent comment est-ce que vous le mesureriez vous cet argument là de dire que c'est la même chose avec malheureusement les personnes qui pourraient être musulmanes en Europe ou en France feront preuve font preuve aussi justement d'une double allégeance parce qu'elles seront avant tout fondamentalement musulmanes et ne peuvent pas être patriotes nationalistes ou même faire partie de la civilisation dite européenne ou en tout cas hélénochrétienne qu'est-ce que vous répondriez à ça parce que ça je pense c'est une question importante à poser c'est important alors ce qu'on remarque par exemple dans les dans la population de base par exemple que ce soit moi je suis je suis marocain je suis né au Maroc je suis arrivé en France etc je suis vraiment ennigré ou alors des algériens de deuxième troisième génération bon il y a une double allégeance dans le verbal c'est à dire que on va mettre en avant le Maroc on va mettre en avant l'Algérie on va mettre des drapeaux marocains des drapeaux algériens des drapeaux tunisiens mais c'est c'est du folklore parce que il faut voir dans l'appareil d'état français ce qui pose problème en fait c'est dans les réseaux d'influence ou dans l'appareil d'état les personnalités qui peuvent avoir une double allégeance alors si vous voyez par exemple quelqu'un dans l'appareil d'état français à des postes importants qui fait une double allégeance donc nationalité marocaine nationalité algérienne là oui il faut le il faut le pointer du doigt mais je vois pas trop en fait les propagandistes marocains ou algériens qui sont tous les jours sur les plateaux de télévision et qui dévient la France de ses intérêts nationaux grâce au puissant lobby marocain ou puissant lobby algérien je veux bien qu'on me donne des noms qu'on me dise précisément voilà après bien sûr qu'il peut y avoir du lobbying des réseaux d'influence c'est le propre de tous les états qui font de la réelle politique et qui veulent avoir une influence sur la politique d'autres pays ça existe bien sûr mais dans le cas de la France ce que je constate ce qu'on constate depuis des décennies c'est pas une influence de l'Algérie du Maroc ou de la Tunisie sur la politique française alors maintenant il y a la question de l'islam l'allégeance à l'islam et l'allégeance à l'islam c'est quelle nation c'est quel pays l'islam parce qu'en fait ce qu'on remarque chez les Marocains parce qu'il y a beaucoup de Marocains et d'Algériens c'est surtout un discours pro-marocain ou un discours pro-algérien c'est pas un discours alors vous allez avoir des salafis par exemple qui vont pas du tout mettre en avant ou des frères musulmans qui vont pas du tout mettre en avant leurs origines ils vont parler d'islam ils vont pas parler de l'intérêt du Maroc ou de l'Algérie mais là encore quelle est la puissance d'influence des salafis en France si ce n'est dans les quartiers d'ouvrir des boucheries halales donc là ce que je vous dis là évidemment c'est simplement pour vous poser une question ce sera pas forcément mon avis personnel non mais je veux dire des exemples en fait bien sûr c'est que moi ce que j'observe c'est que ce qui est en train de se cristalliser avec le conflit israelo-palestinien justement c'est qu'on peut voir des identitaires nationalistes qui vont cibler évidemment l'islam l'invasion migratoire massive qui pour moi est un véritable argument c'est-à-dire elle rentre ça pèse dans la balance évidemment des conflits qu'il peut y avoir sur le plan sociétal civilisationnel etc évidemment encore une fois il y a un problème de hiérarchie parce qu'après ils peuvent balayer d'un revers de la main d'autres logiques de réseau etc mais par contre c'est que selon eux et là je me pose cette question par exemple en tant que français qui va penser en termes de politique française ces personnes-là vont dire que l'islam étant avec le Coran l'arabe étant la langue sacrée etc l'islam va principalement infuser une culture donc arabo-musulmane et que la culture arabo-musulmane ne peut pas s'allier avec la civilisation occidentale et que alors qu'il va y avoir ce conflit général la crise économique il peut y avoir des différents lobbies qui s'affrontent pour tirer la couverture vers eux etc et bien en fait on va avoir l'islam qui ne va pas être un allié justement des patriotes français mais tout simplement des personnes qui vont pouvoir en fait profiter pour s'étendre un petit peu plus et vivre en communauté mais tout simplement consolider leur pouvoir qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? parce que par exemple un des arguments qui a pu être dit vous avez déjà répondu à ça dans un précédent entretien sur l'autre Zemmour et je pense que c'est important de faire ces rappels et si je dis ça avant de conclure c'est qu'aussi dans votre livre La guerre des Etats-Unis contre l'Europe je vous avais envoyé ce message en privé vous faites preuve d'une honnêteté assez importante que je trouve très bien parce qu'on vous accuse donc de faire preuve de takia d'être un agent infiltré mais vous vous proposez différentes solutions pour l'Europe qui montrent que bon c'est pas forcément un texte de musulmans caché que vous faites mais en tout cas c'est le fait que les musulmans par exemple n'étaient pas présents au sein des gilets jaunes et que les personnes issues des banlieues n'étaient pas présentes et que la majorité des personnes qu'on pouvait voir lors de ce conflit qui normalement devait être un conflit enfin une problématique donc socio-économique il y avait majoritairement c'est ce que ces personnes là vont dire c'est ce qu'elles disent mais ça c'est des blancs et des français blancs alors ça ça a été réfuté par Christophe Guiduit qui est un géographe français qui lui avait anticipé les gilets jaunes pas de cette façon là mais lui il avait parlé de la fracture entre France périphérique et quand les gilets jaunes ont démarré il a publié une nouvelle édition de son livre No Society la fin des classes sont moyennes en France et dans la nouvelle édition il a fait une préface où il parlait des gilets jaunes et ce qui m'était en évidence parce qu'en fait des gilets jaunes moi j'en ai connu beaucoup ce qui m'était en évidence c'est que vous aviez des gens issus de l'immigration parmi les gilets jaunes simplement simplement et identitaires français et là je comprends leur raisonnement c'est qu'ils se disaient il n'y a pas de mec de banlieue il n'y a pas de gens issus de l'immigration parce qu'en fait eux ils identifient les gens issus de l'immigration quand ils se baladent dans manifestations avec des drapeaux marocains algériens et tunisiens c'est ça en fait c'est vraiment le cliché en fait ils s'attendaient à voir des clichés sur pattes dans les gilets jaunes et pouvoir distinguer parmi les gilets jaunes or si vous regardez dans la population française il y a beaucoup de maghrébins qui ressemblent à des français beaucoup de français qui ressemblent à des maghrébins je vais vous donner un exemple je lui donne souvent cet exemple il y avait eu une manifestation d'infirmières à l'époque des gilets jaunes des manifestations d'infirmières et on avait vu les CRS ça avait beaucoup choqué traîné par les cheveux par terre une infirmière et tout le monde était choqué tout le monde était choqué elle avait été défendue y compris par certains gens de droite et puis on a découvert le prénom de cette infirmière qu'on prenait pour une française de souche en fait elle avait un prénom maghrébin c'était une maghrébine et donc là le discours s'est renversé on a vu dans les grandes gueules avec Goldnadel les commentateurs qui disaient je ne sais pas comment elle s'appelait on va dire Fatima puis ils disaient non non mais en fait il n'y a pas de violence pas ici c'est Fatima l'infirmière Fatima qui lançait des pierres contre le CRS donc en fait si les maghrébins sont dans les manifestations en fait il faut qu'ils se baladent avec des drapeaux mais s'ils sont présents avec des drapeaux on va dire de toute façon c'est du communautarisme mais simplement il y a beaucoup de je parle par exemple des gilets jaunes constituants que j'ai pas mal côtoyés et qui je suis toujours en contact dans le groupe des gilets jaunes constituants vous avez une part assez importante de gens issus de l'immigration des maghrébins d'origine même des musulmans des musulmans convertis et j'ai fait pas mal de manifestations de conférences j'ai bougé en France j'ai rencontré des groupes gilets jaunes donc vous en avez mais simplement simplement ils se baladent pas en disant parce qu'en fait ils attendent quoi les gens que les gens crient Allahu Abba pendant les manifestations aux gilets jaunes donc c'est 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 un peu cocasse mais non non je confirme pourquoi parce qu'en fait les et puis aussi l'autre élément c'est qu'ils n'ont pas vu de racailles les racailles elles venaient en fait pour casser avec les antifas mais les racailles sont des types qui ont entre 15 et 20 ans des fois un peu plus de 20 ans ce sont des gens qui ne travaillent pas qui sont à l'école ou qui sont déscolarisés et qui vivent chez leurs parents ce sont pas des gens qui connaissent les problèmes des problèmes des gilets jaunes des gens qui travaillent et les gens issus de l'immigration qui qui sont des gens normaux adultes qui travaillent ils ont les mêmes problèmes que les autres les autres français donc ils ont manifesté en proportion avec les autres d'ailleurs on avait vu beaucoup de souvenez-vous au début des gilets jaunes il y avait eu des manifestations dans le cadre des gilets jaunes de conducteurs de taxi etc souvenez-vous taxi voiture et taxi moto la majorité c'était des maghrébins donc je veux dire un maghrébin ou l'issue de l'immigration deuxième troisième génération quand il a quand il constate la chute de son niveau de vie bon bah il l'aperçoit il la vit comme tout le monde comme le reste de la population il vit pas il vit pas hors sol voilà il y a une autre question tu vas être non c'était principalement ça c'était donc l'argument qui pourrait être donné parce que donc là on va bientôt arriver à une conclusion ça va faire bientôt une heure d'entretien c'est bon on va revenir sur le sujet que vous traitez à la fois dans la lettre mais évidemment dans notre livre c'est que donc vous parlez du lien qu'il y a avec le fait que pour les Etats-Unis donc c'est un égémone vétérotestamentaire contre l'Europe donc ça vous avez pu l'expliquer on a pu montrer je pense le lien que l'on peut faire aujourd'hui qui est intéressant à observer le fait que sur le plan géopolitique il y a du discours religieux qui se mélange et que sur les pouvoirs occidentaux il y a une position qui commence à être prise dans un certain camp à vous de savoir lequel et savoir si vous voulez en faire partie ou non mais donc il y a avant que j'oublie sur Bercoff etc et d'ailleurs Philippot et Nicolas Dupont-Aignan une vidéo vient de sortir de François Asselineau où il dévoile enfin il révèle qu'il y a eu une conférence sur la liberté d'expression qui a été organisée par les réseaux américains et israéliens en France où ont participé Éric Zemmour Nicolas Dupont-Aignan Florian Philippot c'était le réseau Trump je crois non ? non parce que le réseau de Trump c'était les républicains il y avait des républicains mais le groupe de Trump en France qui est implanté en France n'a pas été invité ce ne sont pas les trumpistes ah bon ? ce ne sont pas les trumpistes les trumpistes ont été écartés de cette conférence donc il y avait la participation Éric Zemmour qui a fait l'inauguration et la clôture Florian Philippot Nicolas Dupont-Aignan et André Bercoff André Bercoff était présent quand on regarde la photo on voit André Bercoff effectivement qui est au premier rang donc je répète le réseau américain et israélien parce qu'un des organisateurs est à la fois un américain et un israélien qui fait ses études à Tel Aviv donc ça corrobore mon propos et ça corrobore aussi mon dernier livre La guerre des Etats-Unis contre l'Europe donc en fait il faut que les gens comprennent que ce n'est pas une question de personne j'attache pas les uns ou les autres parce que j'ai eu des conflits avec eux je n'ai aucun conflit avec eux c'est des gens avec qui je n'ai jamais bu un verre ni dîner je n'ai pas de conflit personnel avec eux simplement il y a un cadre idéologique politique géopolitique il y a des réseaux il y a des acteurs et dans ces réseaux il y a des acteurs et simplement je les pointe du doigt et je pointe du doigt leurs contradictions et André Bercoff n'est pas simplement un gentil présentateur derrière son micro c'est pour ça que lui m'a proposé de venir à son micro pour discuter de mon livre mais non non moi je veux le sortir de ce cadre de présentateur je veux le mettre dans un débat c'est à dire qu'il n'est pas un simple journaliste ou un présentateur il est impliqué dans les réseaux c'est un acteur d'accord donc en tant qu'acteur il doit rendre des comptes sur son positionnement moi vous me posez des questions sur mon positionnement sur mes origines ma religion etc il n'y a pas de problème je veux bien répondre là dessus on peut tout mettre sur la table mais qu'eux en face fassent la même chose et bien c'est un très très bon commentaire et donc je vais vous poser la question par rapport à votre ouvrage donc la guerre des Etats-Unis contre l'Europe donc à la fin du livre vous faites une analyse politique même une sorte de proposition je pense de stratégie politique qui pourrait être appliquée est-ce que vous pouvez aborder un petit peu ce point là je pense que c'est important parce que donc là on parle d'analyse d'observation on a pu parler donc de votre position de la position des pro-israéliens par exemple de la position des pro-israéliens c'est plutôt de l'analyse mais qu'est-ce que vous vous proposez dans votre ouvrage justement comme stratégie politique pour la France ou en tout cas des conseils que la France devrait appliquer pour elle-même et sa propre véritable souveraineté alors ce qu'il faut avoir en tête pour ceux qui n'ont pas lu le livre beaucoup de gens l'ont lu déjà j'en suis très content grâce à Dieu c'est que la conclusion est une conclusion d'un livre de près de 400 pages donc dans la première partie je fais une description historique idéologique des Etats-Unis donc en introduction puis dans la première partie je traite de la guerre économique des Etats-Unis contre l'Europe je parle de la guerre de la haute finance contre l'économie réelle en Europe comme aux Etats-Unis je termine la première partie avec une conclusion sur ce à quoi ça peut conduire je parle de ce que j'appelle une lutte des classes transversales puis dans la deuxième partie je traite de l'Etat qu'est-ce que c'est l'Etat en remontant à la Mésopotamie depuis l'origine de l'Etat puis l'Etat moderne je fais une sorte de diagnostic historique de ce qu'est l'Etat moderne de la perversion de l'Etat moderne de ce qu'est devenue la France dans ce cadre géopolitique et idéologique où elle a été intégrée au grand espace américain où j'explique qu'en fait les Etats modernes l'Etat moderne est une sorte de démiurge une sorte de divinité au pouvoir illimité et que c'est un danger qui conduit au totalitarisme et on est dedans on est dans ce totalitarisme et cet Etat totalitaire on l'a vu avec le Covid notamment est intégré donc cet Etat démiurge totalitaire est intégré à un panthéon plus large au-dessus duquel trône l'Etat américain l'Etat divin démiurge américain donc j'explique enfin j'explique je donne des solutions en faisant de la prospective en expliquant ce qui peut se passer à l'avenir et dans ce cadre-là quelles sont les solutions donc je propose une réforme juridique politico-juridique revenir à une souveraineté mais pas une souveraineté théologique à savoir la souveraineté de l'Etat qui serait en fait un Etat souverain Dieu mais une souveraineté politique et distinguer la souveraineté métaphysique, religieuse et la souveraineté politique et bien sûr se détacher de l'influence américaine et de ses lobbies et bien sûr de l'UPR et à partir de là tracer une géopolitique qui est en fait celle qu'a voulu tracer le général de Gaulle c'est-à-dire que quand le général de Gaulle a doté la France de la bombe atomique c'était pour la sanctuariser et chasser les Américains ce qu'il a fait est faire une grande alliance continentale eurasiatique pour consolider la souveraineté de la France et lui donner une sorte de rôle d'équilibre donc je ne peux pas ici exposer tous les détails des solutions que je propose parce que ça implique d'avoir lu le livre et de savoir qu'est-ce que l'Etat moderne qu'est-ce que la perversion de l'Etat moderne qu'est-ce que ce panthéon dont je parle qu'est-ce que l'influence des Etats-Unis et comment sortir de tout cela donc j'invite les gens vraiment à lire le livre pour avoir une idée précise de ce que je propose Merci pour votre réponse et oui j'encourage évidemment tous les spectateurs à lire votre livre parce que de la même manière que je vous ai posé des questions un peu directes en faisant un peu l'avocat du diable mais en tout cas d'essayer d'amener des questions que pourraient vous amener en fait justement des critiques ou des camps même ennemis sans l'hystérie qui va à côté je dois reconnaître que dans votre ouvrage et j'invite vraiment tout le monde à le lire il y a de l'analyse véritablement factuelle qui est vraiment donc très bien fait très bien structuré et la proposition et l'analyse finale en tout cas pour la France c'est vraiment quelque chose qui est objectivement très honnête surtout quand on se place à la base en tant qu'observateur par rapport à votre personne et qu'on peut voir des personnes vous critiquant en disant que vous faites preuve de taquillage vous êtes un agent en filtre etc en tout cas c'est absolument faux dans vos travaux et dans vos ouvrages et ça c'est quelque chose que je dois dire je pense que c'est quand même important donc en tout cas merci d'avoir répondu à toutes ces questions est-ce que vous voulez peut-être faire une dernière conclusion par rapport aux événements actuels selon vous comment pourrait évoluer le conflit comment la situation en Europe et en France et surtout quelles pourraient être les actions des Etats-Unis peut-être juste pour conclure parce que c'était quand même un peu le sujet de cette vidéo avant de pouvoir arriver à la conclusion finale alors j'en ai déjà parlé précédemment lors d'autres entretiens donc je ne vais pas revenir dans tous les détails mais simplement ce qu'il faut comprendre c'est que les Américains à partir de 2021 ont fait un virage géostratégique en retirant leurs forces d'Afghanistan une partie de leurs forces de Syrie et d'Irak et même d'Arabie Saoudite ils ont retiré des missiles patriotes de nombreux missiles patriotes et un porte-avions pour repositionner leurs forces en Ukraine parce que bien sûr ils préparaient la guerre en Ukraine donc on est en 2021 et aussi repositionner leurs forces en Asie Pacifique pour contenir la Chine donc il y avait un désintérêt enfin un échec d'abord un échec puisqu'ils ont été chassés d'Afghanistan et ils ont perdu en Syrie et en Irak donc ils se sont retirés ils ont fait un retrait stratégique ils se sont retirés du Proche-Orient pour repositionner leurs forces sur on va dire ce qu'appelait Spikeman le Rimland ce qui a affaibli enfin isolé Israël qui n'a pas abandonné son projet de Grand Israël et le projet de Grand Israël implique bien sûr l'épuration ethnique à Gaza mais aussi faire sauter les verrous qui empêchent la progression des frontières d'Israël à savoir le Hezbollah la Syrie l'État syrien et les forces proxy de l'Iran et l'Iran donc en déclenchant ce massacre à Gaza qui présente comme une volonté d'éradiquer le Hamas ce qui est absolument faux ils ont ramené ils ont ramené les États-Unis dans la région donc en fait ils contraignent les États-Unis notamment leur lobby et leurs agents d'influence dans l'appareil d'État américain ils contraignent les États-Unis à se réinvestir au Proche-Orient voire à produire une escalade pour pousser les États-Unis dans des guerres proche-orientales pour les débarrasser de leurs ennemis d'ailleurs c'est ce qu'ils avaient fait à l'époque de Saddam Hussein c'est le lobby pro-israélien qui a poussé les États-Unis à détruire l'Irak c'est pas moi qui le dis c'est Stephen Webb et John Merchheimer tout est parfaitement documenté donc les États-Unis restent tout de même prudents prudents ils donnent des armes aux Israéliens c'est avec ces armes-là que les Israéliens massacrent la population civile à Gaza ils ont envoyé des porte-avions même un sous-marin ils sont présents mais Vladimir Poutine leur a répondu qu'il avait déployé des avions de chasse des avions dotés de missiles hypersoniques en disant que les porte-avions américains étaient dans le périmètre de comment dire à la portée des missiles russes en disant ce n'est pas une menace c'est simplement une indication donc les Américains viennent soutenir Israël à la demande d'Israël restent tout de même prudents mais il y a un acteur irrationnel dans la région qui se réfère aux prophéties bibliques qui a une vision messianique de la politique et de la géopolitique c'est Israël c'est un acteur irrationnel qui peut conduire à un embrasement et je me permets juste parce qu'il y avait une question c'est vrai qu'on n'a pas développé ce point-là rapidement après ça ne fera pas une grande parenthèse c'est justement sur la fameuse rave party et la fameuse attaque qu'il y a eu vous vouliez faire un commentaire dessus sur les attaques israéliennes le fait que ce soit potentiellement les Israéliens qui puissent faire des dégâts chez eux est-ce que vous aviez oublié de faire ce commentaire demandez en chat alors on a en fait un certain nombre d'articles de la presse israélienne ou de la presse ou de magazines ou sites d'information juifs américains aux Etats-Unis qui ont révélé témoignages à l'appui témoignages des otages témoignages des militaires israéliens et même des pilotes des hélicoptères Apache il s'avère qu'en fait toutes les destructions qu'on a vues les maisons calcinaient etc. n'ont pas été causées par le Hamas puisqu'il n'avait pas les armes nécessaires pour le faire il n'avait que des armes légères et même à la REF Party les participants de la REF Party et les pilotes d'hélicoptères Apache ont dit qu'ils ont tiré dans le tas donc le gros des victimes dans les kibbutz des otages même il y a Yasmin Porat une des otages qui le raconte qui dit que ce sont les forces israéliennes qui ont tiré sur les otages israéliens il y avait une maison avec des otages à l'intérieur l'armée israélienne avec deux tanks a tiré deux obus dans la maison ils ont tué quasiment tous les otages et tous les dégâts qui ont été faits les voitures calcinées les maisons calcinées ont été faits par l'armée israélienne parce que il y a une doctrine israélienne qui s'appelle la directive Hannibal qui a été émise en 1986 officiellement annulée en 2016 mais remplacée par une autre doctrine qui est secrète qui dit la chose suivante s'il y a une prise d'otages de militaires israéliens ou de civils israéliens et bien l'armée israélienne doit tirer dans le tas éliminer tout le monde pour empêcher la prise d'otages c'est à dire qu'ils préfèrent tuer les otages qu'ils soient civils ou militaires plutôt qu'ils servent de monnaie d'échange donc c'est ça qui s'est passé ça a été rapporté par Areth ça a été rapporté à la télévision israélienne j'ai donné la référence d'ailleurs chez Eric Moriot ça a été rapporté par Mondeveis et donc ce sont des informations qui sont ouvertes il suffit simplement de lire l'anglais et c'est disponible et d'ailleurs je ne suis pas le premier à le dire publiquement puisque le colonel Jacques Beau qui est ancien colonel du renseignement militaire suisse en a parlé il a utilisé exactement les mêmes sources que moi en fait et Michel Collomb a fait une vidéo où il utilise également les mêmes sources donc en fait en Europe en France on n'a pas ces informations là mais en fait il faut aller les chercher en Israël tout simplement il faut lire la presse israélienne oui d'ailleurs Netanyahou lui-même avait déclaré et admis justement ne pas avoir réussi à minimiser les pertes civiles et que malheureusement à cause de leur stratégie ils ne recherchaient pas forcément à atteindre cet objectif là et qu'ils acceptaient ce nombre de pertes de civils très important bien sûr sachant que ça ne leur a servi pas à texte oui voilà parce que on voit justement chez les pro-israéliens en France on voit justement l'argument comme quoi en fait le Hamas utilise les civils pour massacrer justement des israéliens etc ou même des palestiniens eux-mêmes etc et ils vont dire qu'Israël ne tue pas de civils ou en tout cas fait vraiment de son mieux mais comme là vous venez à l'instant de le dire c'est vrai regardez les informations directement israéliennes ou les propos directement des politiciens ou des autorités israéliennes et ils avouent eux-mêmes en fait justement avoir des stratégies différentes ça ne veut pas forcément dire qu'ils tirent à vue sur absolument tous les civils mais c'est pour apporter de la modération et un peu plus de finesse dans l'analyse tout à fait il faut être factuel et les faits sont là et ce n'est pas nous qui le disons ce ne sont pas les palestiniens qui le disent c'est la presse israélienne ce sont les militaires israéliens les civils israéliens et les pilotes d'hélicoptère Apache il y a un pilote d'hélicoptère Apache qui a dit je ne pouvais pas distinguer on nous a envoyé sur le terrain sans informations précises il a dit je ne pouvais pas distinguer les civils des combattants du Hamas et il a dit ce que j'ai fait c'est que j'ai vidé le ventre de mon hélicoptère Apache donc il a tiré dans le tas voilà ce n'est pas moi qui le dis c'est eux et bien je pense que ce sera un bon moyen de conclure justement ce grand sujet donc Youssef merci beaucoup d'avoir été présent merci évidemment d'avoir répondu à toutes ces questions donc je le rappelle donc c'était le numéro de l'été de la lettre confidentielle la lettre qui sort tous les mois on a déjà le numéro de novembre qui est sorti mais dans le numéro de l'été vous avez évidemment donc un extrait du livre de Youssef Indi qui est absolument à lire donc la guerre des Etats-Unis contre l'Europe vous avez tous les liens qui sont en description merci à tous d'avoir regardé n'hésitez pas à mettre un pouce à partager la vidéo à évidemment consulter le travail de tous nos invités c'est quand même important ça aussi c'est une forme de soutien il faut respecter les invités qui viennent et je vous dis donc à tous très bonne fin de journée à très bientôt Youssef bonne fin de journée à la prochaine à bientôt merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501